C'est des enfants fantômes, parce qu'ils ne peuvent se reclamer, reclamer aucun droit. Qu'est-ce qu'il faut faire ? L'état central ne peut pas régler le problème de l'état civil. Je le défie. C'est un projet qui nécessite beaucoup d'énergie. Il faut avoir le courage, la détermination, ou aller au bout. La première fois que j'étais à visite à Dogbo, j'étais vraiment impressionné par le fait que nous partageons beaucoup. Donc on s'est trouvé immédiatement. Le partenariat que nous avons avec Dogbo, c'est vraiment un partenariat du cœur. Au début de la coopération, on a analysé le processus de l'acte de naissance, d'enregistrement, et on a 60% qui étaient déclarés. On a vu dans les petits villages qui sont très loin du centre de Dogbo, les femmes doivent venir jusqu'aux mairies ou jusqu'aux bureaux de l'organisation pour déclarer. Mais on a vu, les femmes n'ont pas les moyens. Et alors, on a dit avec la ville de Rousselaer, on peut financer les motos si la commune de Dogbo engage des agents pour aller collecter les fiches de naissance. Des actions fortes ont été menées. Tout le monde a été formé. Il y a eu des séances des séances dans les églises et dans les lieux du culte traditionnel. Ça a eu beaucoup d'effet. Platforma, c'est une plateforme qui permet aux acteurs de la coopération décentralisée d'échanger et d'avancer ensemble pour inventer des nouveaux projets de coopération. Les Platforma Awards, c'est la volonté justement d'identifier des exemples qui peuvent être reproductives et qui ont du sens par rapport à l'engagement des collectivités territoriales et au rendu par rapport aux citoyens. enregistrer chaque enfant individuel et en donner un lieu dans le monde, je pense que l'un des messages clés de cet projet en Benin est que personne ne devrait être abandonnés par les objectifs de développement de développement. Le but du partenariat, c'est de renforcer la capacité, mais aussi la sensibilisation est très importante. Je veux dire la sensibilisation là-bas, chez les gens de DOGBO, mais aussi chez nous. Depuis que je maîtrise les naissances dans ma commune, ça me permet de planifier. En matière de l'éducation, le nombre de modules à construire, au niveau de l'enseignement secondaire, au niveau de la santé, au niveau de la route, c'est un outil indispensable pour le développement. Toute commune doit négliger les naissances pour planifier le futur.